Bonjour, nous nous approchons à grands pas de la Saint Valentin, 14 février, il y a ceux qui sont déjà en couple et puis il y a ceux qui cherchent à l'être. Et comme Noël, la Saint Valentin est une fête qui peut réveiller la douleur du manque de l'autre, voire de la famille qu'on aimerait me fonder. Je pense à ceux qui désespèrent même parfois de pouvoir trouver le ou la partenaire, souvent après de multiples déconvenus. La vie affective est au centre de notre existence. On peut se trouver empêchés, bloqués pour avancer dans notre projet à cause d'une épine comme celle-ci dans le cœur. Alors aujourd'hui, je veux aider ceux qui souffrent de ces manques à franchir une étape, une première étape pour se libérer. Cette première étape, c'est celle d'éclairer les vraies raisons, les raisons inconscientes à ces échecs à moi. Vous avez bien sûr identifié déjà des raisons conscientes pour lesquelles il était difficile de trouver un partenaire ou une partenaire de manière pérenne. Par exemple, la difficulté à se positionner d'égal à égal avec le partenaire. Peut-être la peur des femmes ou la peur des hommes. Mais le plus souvent, ce sont des peurs inconscientes qui nous ligotent. Et nous sommes très forts, les uns et les autres, à nous faire croire des choses pour passer à côté de l'essentiel. Je pense à cet homme que j'ai accompagné qui pensait qu'il était trop sensible et qui se faisait croire que les femmes le laissaient tomber à cause de sa femme qu'il jugeait d'ailleurs fort égoïste. Il y a fait ce petit exercice que je vais vous proposer juste dans quelques instants pour découvrir que finalement, la vraie raison, c'est qu'il n'avait pas envie de s'engager. Il n'avait pas envie de prendre de responsabilité dans le couple, par palace. Et finalement, les femmes qui partaient, elles partaient parce qu'elles sentaient en lui qu'il prenait, certes, mais qu'il ne donnait pas en retour. Et puis, il y a cette autre femme, cette cliente que j'ai accompagnée également. Elle vivait une grande injustice, un grand sentiment d'injustice dans la vie, car les hommes qu'elle rencontrait étaient tous des hommes qui habitaient fort loin. Et ça a duré déjà depuis un certain temps. Et invariablement, la relation finissait par s'étuler et disparaître. Et en faisant un petit exercice, elle s'est rendue compte qu'inconsciemment, elle s'interdisait d'être heureuse avec un homme, par peur de trahir le compagnon qu'elle aimait, mais qui était mort depuis de très nombreuses années. Alors, je vais vous proposer ce petit exercice pour identifier ses raisons. Je vous invite à vous installer confortablement, fermez les yeux et puis laissez partir sur le souffle tout ce qui peut engombrer votre esprit, lâchez les tensions dans le corps et vous vous installez dans votre espace intérieur. Et puis, vous vous projetez maintenant dans votre vie. Imaginez que tous vos problèmes soient résolus et vous êtes en couple. Et là, je vous invite à vivre pleinement et à ressentir le plaisir, le bonheur d'être à deux, d'être avec l'être aimé. Et faites le tour de tous les bénéfices que cette vie de couple vous apporte. Ressentez-les profondément. Et s'il y avait un petit inconvénient à vivre en couple comme vous êtes en train de le faire, ce serait lequel ? Laissez venir très spontanément ce qui vous a traversé l'esprit, le thé. Et pour ceux qui ne l'ont pas trouvé tout de suite, peut-être faites le tour, justement, dans votre entourage, des conséquences de cette vie de couple que vous avez là. Et là, s'il y avait une petite ombre au tableau, ce serait laquelle ? Pour vous-même, pour vos proches, pour votre famille ? Qu'avez-vous trouvé ? Est-ce que vous avez à un moment donné eu peur que ça ne dure pas ? Peur d'être trahi et abandonné ? Ou peut-être avez-vous une peur que, au bout d'un certain temps, l'autre se rende compte que vous n'étiez pas si bien que ça ? Avec ce sentiment qu'on peut parfois ressentir d'être un imposteur ? Ou peut-être vous êtes-vous rendu compte que vous passez beaucoup de temps avec l'être aimé ? Et ce, au décrimant de vous-même, de vos projets, ou du temps passé avec vos amis, avec votre famille, vos enfants ? Peut-être avez-vous ressenti que ce bonheur que vous étiez en train d'éprouver pouvait être vécu comme une indignité pour ceux qui sont autour de vous et qui souffrent ? Ou peut-être même avez-vous senti que vous ne méritiez pas de vivre un tel bonheur ? Et la liste n'est pas d'être hostile. Que faire avec ces raisons inconscientes que vous venez de trouver ? Eh bien, en fait, vous venez de mettre le doigt sur le cadenas qui verrouille votre vie amoureuse. Le cadenas qui vous enferme dans cette situation dans laquelle vous tournez en rond depuis je ne sais combien de temps. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'en ayant trouvé ce cadenas, eh bien, vous allez pouvoir trouver la clé qui va avec, car cette clé, elle est en vous. Alors, vous savez quoi faire maintenant ? Mains dans la main avec votre âme. Allez libérer l'origine de ces héros. Conscientes, bien sûr, et surtout inconscientes. Et décidez de vivre votre vraie vie en suivant votre lumière. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...